Bonjour et bienvenue au coeur du couple conscient Donc aujourd'hui on va à nouveau aborder le langage de l'amour Donc dans ma précédente vidéo je vous ai décrit les deux premiers langages de l'amour décrits par Gary Chapman Donc aujourd'hui on va aborder dans cette vidéo les trois derniers langages de l'amour Le langage de l'amour suivant ce sont les cadeaux Et en fait vous remarquerez que dans toutes les cultures les cadeaux font partie intégrante de l'amour Et ce qui va compter c'est pas le prix forcément qu'on va y mettre L'important en fait c'est qu'on ait pensé à vous Et le cadeau va devenir un symbole visible de votre amour pour l'autre Donc les cadeaux ça peut être effectivement des objets, ça peut être des choses que vous fabriquez Mais ça peut être aussi le don de soi C'est à dire faire le don à l'autre de notre présence Et le fait en gros d'être là quand le conjoint a besoin de vous Le langage de l'amour suivant ce sont les services rendus Alors les services rendus ça va être toutes les aides qui font plaisir à notre conjoint En gros on va exprimer notre amour à l'autre en lui rendant service En le déchargeant de quelque chose Et quand ces services ils vont être accomplis dans un esprit positif Donc avec le cœur Et pas sous la contrainte ou suite à une exigence Et bien ça va être d'authentiques expressions de l'amour Et se mettre au service de l'autre par amour Ça va être complètement différent de faire les choses par culpabilité Ou alors par peur Et il y a beaucoup de dialectes dans ce langage de l'amour Quand certains vont entendre laver la voiture Passer l'aspirateur Il y en a d'autres qui vont entendre tondre le gazon Changer les couches du bébé Etc, etc Donc on va devoir apprendre à parler le même dialecte Et en plus Alors ce qui est important c'est aussi de dépasser les stéréotypes Sur les rôles spécifiques de l'homme et de la femme Donc ça c'est souvent inspiré par nos modèles parentaux En gros Mais maintenant avec l'impact de la télévision Des foyers monoparentaux Des familles recomposées aussi Ça va entraîner dans la société De très nombreux modèles Des rôles de l'homme et de la femme Et on va se rendre compte que dans un couple On ne va pas forcément avoir les mêmes modèles Pas du tout les mêmes stéréotypes Donc il y a deux solutions Ou on va s'accrocher à nos stéréotypes Et dire le rôle de la femme c'est ça Le rôle de l'homme c'est ça Et du coup on risque de s'engouffrer Dans quelque chose qui ne va pas être simple Ou alors on va décider d'apprendre Et de pratiquer la langue d'amour de notre conjoint Et là on va se rejoindre Alors le dernier langage de l'amour Et bien c'est le contact physique Le contact physique On voit bien chez les enfants En fait il y a de nombreuses études Qui montrent que le contact physique Chez les bébés Très très jeunes Dès les premières heures d'ailleurs S'ils sont cajolés S'ils sont embrassés Ca va avoir une importance Sur la suite de leur développement émotionnel Et dans le couple aussi Le toucher ça va être un moyen Assez puissant pour communiquer son amour Donc il va prendre différentes formes Ce langage d'amour Encore une fois Nombreux dialectes C'est à dire qu'on peut toucher les mains On va faire des bisous On va enlacer l'autre Il va y avoir plein de moyens différents De toucher son ou sa partenaire Et donc plein de moyens différents De lui montrer notre amour Et d'ailleurs vous remarquerez Que dans les différentes cultures Les individus ont toujours trouvé Une forme de contact physique Pour se saluer Dans certaines cultures On va serrer la main On va s'embrasser On va s'enlasser On peut même se dire bonjour Avec le nez Etc Le contact physique En fait il va exprimer Plutôt une ouverture Il va exprimer le lien social Et dans les moments difficiles On se rend compte que si On prend dans les bras Quelqu'un qui a de la peine Ou qui pleure Et bien le contact du corps Il va dire que vous êtes là Que vous êtes là Pour soutenir la personne Que vous allez prendre soin de l'autre Et dans ces cas là Il n'y aura pas besoin de parole Juste ce geste Ce suffira à lui même Donc comme dans les autres langages d'amour Et ça va être important D'apprendre le dialecte De votre partenaire Parce que ce qui est important C'est de le toucher De la manière Dont lui il aime Et pas comme vous Vous le décidez Le contact physique Qui vous procure du plaisir Va pas forcément avoir Le même effet Chez l'autre en fait Alors dernière chose Pour ce langage d'amour Gary Chapman insiste aussi Sur la confusion Parfois qu'il peut y avoir Entre être sensible Au langage d'amour Du toucher Et être désireux D'avoir des rapports sexuels En fait c'est important De faire la part des choses C'est à dire que Si le toucher Ne me procure pas de plaisir En dehors Des rapports sexuels Et bien ce n'est sûrement pas Le langage d'amour Auquel je suis vraiment sensible Par contre Si en dehors des rapports sexuels J'aime Quand on m'embrasse Quand on m'enlase Etc Donc là Oui Notre langage d'amour C'est peut-être le toucher Voilà Nous avons fait le tour Des 5 langages d'amour Décrits par Gary Chapman Et donc dans la prochaine vidéo Je vous partagerai Comment découvrir Son propre langage d'amour Et comment apprendre Le langage d'amour De son partenaire Et en plus J'aborderai aussi La notion du Je t'aime Voilà Donc cette vidéo Est maintenant terminée Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et je vous dis A bientôt Merci